Comment mettre de l'émotion dans la voix ? Je réponds à vos questions. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue ! Tu vas retrouver une quantité de vidéos bien différentes qui vont te motiver, te challenger, t'aider à développer ta voix. Tu vas trouver des échauffements, des exercices, des vidéos techniques, enfin bref, plein de choses, je suis certaine que tu vas adorer, alors abonne-toi ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à vos questions et à la question de Mickaël qui m'a posé comment mettre de l'émotion dans la voix ? Comment on fait pour mettre un peu plus d'émotion dans sa voix ? Je sais que c'est une grande question que vous vous posez parce que la technique, on est d'accord, ça ne fait pas tout. Bien chanter, être un bon technicien ou un bon performeur de la voix, c'est super, mais on a envie de mettre un petit peu de technique, un petit peu plus de couleur dans sa voix et ça c'est tout normal. Et évidemment, quand on fait des concerts, quand on fait des prestations, des vidéos, on a absolument envie que le public en face, il ressente de l'émotion. C'est vraiment tout le but de la vidéo d'aujourd'hui. Si la voix, le fait de la maîtriser, de connaître de la technique vocale et de développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Elle n'existe nulle part ailleurs cette vidéo et je suis certaine que tu vas l'adorer parce qu'il y a plein de petits trucs et astuces. Il y a des petites pépites à aller découvrir, donc va dans la description et va découvrir cette vidéo. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, comment mettre de l'émotion dans sa voix, c'est parti ! Mickaël, j'espère que t'es prêt. Première chose Mickaël, il faut que tu choisisses une chanson. Ça paraît complètement évident, mais il faut que tu fasses ça. Donc Mickaël, tu vas choisir la chanson que tu as envie de travailler, la chanson dans laquelle tu as envie de mettre de l'émotion. Ça c'est l'étape 1. L'étape 2, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu, que t'ailles creuser en profondeur sur qu'est-ce que veut dire cette chanson pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'histoire ? Qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu la visualises ? Comment tu la vis ? Etc, etc. Essaye profondément de te poser la question, qu'est-ce que c'est cette chanson pour moi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Troisième chose qui est très importante, qu'est-ce que tu veux partager ? Parce qu'il y a la manière dont tu la comprends, et ensuite s'il y a la direction dans laquelle tu as envie de l'interpréter, qu'est-ce que tu as envie de partager ? Parce que peut-être qu'il y a une chanson qui parle d'un certain sujet, que tu as envie de le traiter de manière triste, ou alors que tu as envie de le traiter de manière un peu plus mélancolique. Il faut que tu choisisses la direction dans laquelle tu as envie de partager cette chanson, comment tu la sens, comment tu la ressens, et quel est l'angle que tu préfères, quel est l'angle que tu vas privilégier pour partager cette chanson avec les personnes qui t'écoutent. Si je prends comme exemple la chanson « Mais je t'aime » de Camille Lelouch et Grand Corps Malade, si on prend le refrain « Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es plus fort que je peux, etc. » Pose-toi la question dans quelle direction tu veux l'amener. Est-ce que c'est quelque chose d'engagé « Mais je t'aime », tu veux faire comprendre à la personne que tu l'aimes, ou est-ce que c'est mélancolique parce que la personne elle est partie, que tu te remémore ça, tu te le chantes pour toi-même, etc. Essaye de voir, essaye de voir déjà dans la direction dans laquelle tu as envie de partager cette chanson avec les gens qui vont t'écouter. Quatrième question à te poser, Mickaël, c'est quel est le personnage ? Très important et je vous encourage, je t'encourage, Mickaël, à ne pas vous prendre vous, à ne pas te prendre toi. Créer un personnage, c'est très important parce que ça va vous permettre de mettre un tout petit peu de distance. Interpréter une chanson, il met des émotions, ça va vous engager vous personnellement et émotionnellement. Faites attention parce que ça peut être trop engageant, vous faire vivre des choses trop fortes et après pour redescendre, ça va être très compliqué si vous vous y mettez vraiment du vôtre. Donc, mettez toujours cette espèce de pare-balles, de protection pour vous, pour votre personne en créant un personnage. Quel est son nom, son âge, sa profession, sa famille, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, enfin bref. Tu crées ton Sims, quoi. Essaye de mettre le maximum d'informations pour ton personnage. Ensuite, pose-toi la question de c'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire du personnage ? Pourquoi il chante ça ? Il le chante à qui ? Essaye vraiment de mettre le contexte pour que tu puisses avoir un espèce de décor qui se plante au fur et à mesure et pour que tes émotions soient beaucoup plus faciles à calquer à partir du moment où tu as ton personnage, son environnement, son histoire, la personne à qui il s'adresse, etc. Il faut vraiment que tu crées cette mise en scène, Mickaël, qui va t'aider à faire évoluer ta chanson et à mettre des émotions plus facilement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez, si elle vous parle, si elle vous apprend quelque chose. Et évidemment, Mickaël, je compte sur toi pour la liker. Et enfin, dernière étape que tu dois faire, Mickaël, c'est de placer tes émotions. Il faut absolument que tu détermines quelles sont les émotions. Tu vas te faire un petit listing de toutes les émotions que tu veux mettre en avant dans cette chanson, en fonction de ce que tu as envie de partager, en fonction de ton personnage et évidemment en fonction de l'histoire. Fais-toi une petite liste de toutes ces émotions que tu as envie de partager et ensuite regarde à quel moment, sur quelles phrases, le refrain, le couplet, le pont. Peut-être il y a une phrase un peu plus mélancolique, peut-être une phrase un peu plus triste, peut-être une phrase avec un peu plus de joie, l'autre avec un peu plus de colère, etc. Essaye de classer tes émotions et de les mettre sur une phrase, sur un couplet, de les organiser en fait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à chanter. En tout cas, c'est la première partie pour déjà mettre en place ton interprétation et mettre des émotions sur ta chanson. Si comme Mickaël, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie de pourquoi pas en faire une vidéo ou alors j'y répondrai directement sous cette vidéo. Mickaël, n'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si ma réponse répond à ta question, si elle te parle et si tu vas réussir à l'exploiter. J'ai justement fait un coaching il n'y a pas très longtemps avec Astrid et on a travaillé sur l'interprétation. Astrid, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. On a travaillé sur l'interprétation d'une chanson parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à mettre d'autres couleurs dans sa voix. Donc c'est rigolo parce qu'on a travaillé le timbre, on a travaillé les déclinaisons vocales, si je peux dire, à partir des émotions. Et vous seriez très surpris de voir les timbres, les couleurs qui naturellement apparaissent à partir du moment où vous mettez de l'émotion par-dessus. Donc ça peut vraiment être une bonne porte d'entrée, l'émotion, si vous voulez le travailler. Si vous voulez travailler votre timbre, l'émotion peut être aussi une très bonne porte d'entrée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai travaillé en coaching avec Astrid et ça a été super efficace. On a eu du résultat dès la première séance. Si tu as besoin que je t'accompagne dans ta voix, dans certains challenges que tu t'es donnés, n'hésite pas dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire, un espace de sondage. Réponds bien à toutes les questions, ça va te permettre de me détailler un petit peu ta problématique. Je vais lire tout ça, je vais l'analyser et ensuite je vais te proposer un entretien téléphonique. On va discuter ensemble de quel serait le meilleur accompagnement pour toi pour résoudre ta problématique et tes objectifs de manière efficace et durable. Pour continuer un tout petit peu ce travail et aller chercher d'autres couleurs vocales, je vous conseille cette vidéo. C'est une vidéo sur la CVT, j'y présente un petit peu toutes les couleurs, toutes les choses qu'on peut faire à partir de la technique de la CVT. N'hésitez pas à aller la visionner, pour moi c'est vraiment la suite du travail, mais ça va vous permettre aussi pour vos émotions, pour vos couleurs vocales, d'enrichir votre boîte à outils, d'enrichir votre teint. Cliquez sur cette vidéo, elle est juste là, c'est vraiment une super vidéo, une petite pépite pour vous aider à approfondir encore un petit peu votre voix. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette nouvelle vidéo, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, bonne journée, prenez cette journée d'un côté positif. Et on se retrouve tout de suite dans la vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout est possible. On se retrouve là.